... On travaille sur de la chimie organométallique appliquée à la synthèse organique. On essaie de préparer des espèces organométalliques qui contiennent une liaison carbone-métal qui soit très réactive, mais en même temps qui tolère la présence de groupements fonctionnels. Et la découverte qui m'a le plus impressionné, c'est la catalyse de l'échange halogène-métal. Alors ça peut, non, on arrive à préparer des réactifs de grignard, mais non plus dans l'éther, mais dans le toluène. Et c'est intéressant parce qu'ils ont une réactivité tout à fait nouvelle, beaucoup plus forte, parce qu'ils ne sont pas solvatés, et donnent de nouvelles réactions. Et en plus, le toluène est un solvant qu'on peut récupérer, donc une réaction écologique, utile. Donc on est très content. Il y a déjà des domaines d'application pour ce réactif d'échange. Vous savez, c'était le réactif qu'on appelle le turbo-grignard, donc c'était du chlorure d'isopropyle magnésium, complexé par le chlorure de lithium. Et ce réactif-là permet de faire des réactifs de grignard à grande échelle. Et l'avantage de ce réactif, c'est qu'il est soluble. Et ce réactif-là est utilisé par une société pharmaceutique allemande pour faire à l'échelle de la tonne un intermédiaire pharmaceutique. Alors les relations que nous avons eues avec les laboratoires français, ce sont des relations d'amitié et bien sûr de recherche. En 1982 jusqu'en 1986, j'ai travaillé au CNRS, dans le laboratoire du professeur Jean Normand. Et évidemment, j'ai sympathisé avec tous les membres du laboratoire. Et quand je suis parti pour de nouvelles aventures aux États-Unis et puis en Allemagne, les contacts sont restés. Et entre autres, avec un collègue qui faisait de la chimie du manganèse, qui était le pape de la chimie du manganèse, le professeur Gérard Cayet, on a toujours eu des discussions scientifiques, mais aussi amicales, pendant plus de 30 ans. Malheureusement, il est décédé l'année dernière. Et je ne sais pas combien de publications communes on a eues, je dirais 30 publications au moins. Et j'étais bien triste, j'étais énormément triste. Faire de la chimie, c'est faire ce qu'on a dans le cœur. C'est ça l'essentiel. Chaque jeune a quelque chose en lui. Et c'est la même chose pour la chimie. Vous avez une idée et vous voulez la réaliser. C'est ça qu'il faut faire. Surtout pas faire ce que font tous les autres. Trouvez votre voie et faites-le. Et vous allez voir, vous allez faire des découvertes fantastiques. Parce que la chimie est extrêmement riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.